Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix sud radio. Vos trois mots et Félix Mathieu, c'est justice, trésorerie et ovni aujourd'hui. Le ministre de la Justice bientôt jugé la Cour de Cassation vient de le confirmer. Eric Dupond-Moretti suspectait d'avoir profité de ses fonctions au gouvernement pour régler des comptes personnels avec des magistrats. La Justice rouvre aussi les comptes de campagne de Valérie Pécresse. LR soupçonné d'avoir très grassement rémunéré un intermédiaire pour chercher et négocier son siège de campagne. Plus de 62 000 euros la prestation. Et puis des restes de pilotes de navettes extraterrestres conservées aux Etats-Unis. En tout cas, c'est ce qu'affirme devant le Congrès un ancien officier des renseignements américains. Les vraies voix sud radio. Quand la justice décide de juger le ministre de la Justice. Situation inédite. La décision de la Cour de Cassation donne un autre sens à ces mots prononcés par Eric Dupond-Moretti il y a quelques jours. Nul, je dis bien nul, n'est au-dessus des lois. La justice, dans une démocratie, elle est indépendante. La justice est indépendante. Le garde des Sceaux sera bien jugé en tout cas pour prise illégale d'intérêt par la Cour de Justice de la République. C'est ce que vient de décider la Cour de Cassation. Eric Dupond-Moretti soupçonnait d'avoir profité de sa fonction de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé dans sa première vie d'avocat. Notamment en faisant ouvrir des enquêtes administratives contre eux une fois arrivés au gouvernement. Réaction du garde des Sceaux à cette décision surprise de la Cour de Cassation tout à l'heure en déplacement dans le Vaucluse. Circulé, il n'y a rien à voir sur ce sujet. Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps. Le ministre de la Justice reste en poste malgré ce procès. Il est présumé innocent, rappelle Matignon. Cette situation décrédibilisée par Ricochet affaiblit l'institution judiciaire toute entière. Réagissent les deux premiers syndicats de magistrats dans un communiqué commun. Aude Amadou, finalement, il a bien réussi son coup, notre ministre de la Justice, puisqu'elle est tout à fait séparée de lui-même, de l'État. En l'occurrence, ça fonctionne. C'est le but, c'est le propre des institutions, c'est la séparation des pouvoirs et personne n'est au-dessus ou en-dessous des lois. Voilà, donc ça fonctionne bien dans notre pays, finalement, quand même. Ça fonctionne bien. Avec un peu de retard, la justice, il faut un peu l'aider, mais ça fonctionne. Mais ça marche quand même. Il risque gros, le ministre de la Justice, Philippe Bourriacchi, ou pas ? En tant que politique, je ne peux pas commenter. J'ai bien appris ou pas, c'est bon. Bravo, j'ai eu raison de vous présenter comme ça. Si les faits sont avérés, il risque gros. Déjà, il devra démissionner, c'est un fait. Et puis, utiliser ses pouvoirs pour régler les décomptes, je ne connais pas ce qui... Je pense que c'est minimum un an de prison et 75 000 euros d'amende, il me semble. Alors, va-t-il faire de la prison ferme si jamais vous allez ? Non, ça, c'est une certitude que non. Salut, mon Malka. Eh bien, je note qu'il dit qu'il est à la tâche, et ça se voit, il est tout à fait à la tâche. Et qu'il parlera le moment venu, mais on a envie de lui demander, mais quand viendra le moment venu ? Peut-être que c'est au moment du rendu de la décision de justice, c'est le bon moment, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Voilà. Ou alors, c'est peut-être un peu tard, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Eh oui, Marcel, non, c'était pas Marcel Amand, c'était Guy Béard. Voilà, bravo. Allez, Félix, deuxième mot, trésorerie, la justice s'intéresse au nouveau compte de campagne de Valérie Pécresse. Oui, elle s'y intéresse de nouveau. Le parquet de Paris ouvre une deuxième enquête pour des soupçons d'abus de biens sociaux. En cause, l'allocation d'un des deux sièges de campagne de la candidate LR à la présidentielle. Un cabinet de conseil avait facturé 62 400 euros les honoraires pour chercher et négocier ses locaux de campagne. 62 400 euros, la commission des comptes de campagne avait tiqué sur cette dépense et l'avait signalé à la justice. De quoi nous rappeler, au bon souvenir, tient de ces militantes LR qui manifestaient en déchirant leur carte devant le siège du parti, juste après la présidentielle ratée. C'était au micro Sud Radio de Clément Barguin en avril 2022. Elle a cramé la caisse des LR, mais pire que ça, c'est que ce n'est même pas suffisant. Puisque là, on a entendu qu'elle demandait d'urgence 5 millions d'euros avant le 15 mai. Elle ose tout, cette femme. Bon, voilà. En tout cas, après cette ouverture d'une nouvelle enquête sur les comptes de campagne de Valérie Pécresse, l'entourage de l'ancienne candidate fait valoir que les comptes ont été validés, qu'ils ont même eu moins de pénalités que les autres candidats. Pour rappel, Valérie Pécresse, sous la barre des 5% en premier tour, n'avait pas pu se faire rembourser ses frais de campagne 14 300 000 euros. 14 millions et 300 000 euros ? Oui, oui, oui. Alors, 62 000 euros. Oui, mais ça coûte cher de trouver un lieu, non ? Ça coûte cher de rembourser la cagnotte. Oui, cagnotte. La cagnotte, ça se fait. Elle a fait une cagnotte, elle l'a fait. Elle a mis la cagnotte à la mode. On dame. Et échec total pour Valérie Pécresse, déjà dans le résultat de l'élection. Ça a été un échec et une déception pour elle. Ça, c'est indéniable. Mais à sa décharge, des comptes de campagne, c'est toujours compliqué. Il faut être très précis. Et puis, je noterais aussi qu'il y a le retour des cabinets-conseils. Oui, c'est-à-dire que pour chercher un local et pour négocier, il faut 62 000 euros pour trouver un local. C'est vrai que la justice va chercher à voir si ce n'est pas un peu cher. Salomon Malka, 62 000 euros, vous les avez, vous, pour trouver un cabinet de campagne si vous lancez en politique ? Écoutez, étant donné que la campagne a donné un résultat qui était un peu décevant, on se demande où est passée cette cagnotte. On a dit que vous étiez conseiller régional d'Île-de-France. Tout à fait. Cher Philippe Bourriacchi, on vous pose quand même la question. Oui, c'est la présidente. C'est la présidente, c'est ma présidente. Elle a repris un petit peu de... Mais complètement. Parce que c'était un échec quand même. Alors, la campagne était un échec, mais il faut dire qu'on l'a quand même énormément aidée, et y compris dans son camp. Quand vous avez Nicolas Sarkozy qui la reçoit, mais qui ne dit rien et qui va serrer la main à Emmanuel Macron juste derrière. C'était du deuxième degré, c'est ça ? Oui, déjà, ce n'est pas très cool. À l'intérieur, il y en a pas mal qui n'ont pas arrêté de lui tirer dessus. Elle a repris du poil de la bête. Elle est sur le terrain actuellement. On l'a vu pendant les émeutes immédiatement. Elle a déclenché deux fois 20 millions d'euros pour pouvoir aider les commerçants et repeindre les commissariats, les écoles, etc. parce qu'elle veut que la vie continue. C'est une excellente présidente de la région Île-de-France. C'est une femme avec des valeurs extraordinaires. Je ne suis pas dans son camp, je suis en nom d'inscrit, je viens de le préciser. Mais j'ai appris à la découvrir. Et franchement, je suis impressionné par l'énergie et la force qu'elle dépense. Et puis, 62 000 euros, ça peut paraître énorme. Pour rappel, Jadot, il payait 72 000 euros par mois sur le local de campagne. Donc, les honoraires... Mais il ne faisait pas appel à un cabinet conseil pour en trouver un... Mais comment ça serait que c'est aussi cher, excusez-moi ? Je n'en reviens pas, quoi. Quelles sont les vraies questions de Judith Beller ? Pardon, mais... Alors, ça a l'air cher, mais sur 15 millions d'euros, 62 000 euros, ce n'est pas énorme. 62 000 par mois, c'est pas mal, quand même. Oui, bien sûr. Il faut un gros QG de campagne, quoi. C'était un grand QG de campagne. Je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'ai vu les photos. Non, je tiens à dire que vous avez des professionnels... Vous n'étiez plus invité. Oui, j'étais même invité, d'ailleurs. Non, vous avez des spécialistes, des professionnels qui connaissent vraiment la cible, le cœur. Il faut bien se rendre compte que le candidat, en vérité, ne maîtrise rien. On peut dire qu'il surpaye un peu, quand même, ou pas ? Non, je ne pense pas. Il faut voir les prix du marché, surtout si c'est un gros QG. Allez, voilà. Troisième mot. Félix Mathieu, on va changer de sujet, c'est tout aussi sympathique. OVNI, un ancien officier des renseignements, assure devant le Congrès que son pays dissimule des restes biologiques extraterrestres. David Grush, ancien officier des renseignements américains, se présente comme un lanceur d'alerte auditionné par le Congrès. Il a eu cet échange surréaliste avec une représentante. Si vous pensez qu'on a eu un crash de navette, a-t-on retrouvé les corps des pilotes ? Comme je l'ai déjà dit dans une interview, oui, des restes biologiques ont été retrouvés. Des restes biologiques humains ou non-humains ? Non-humains, c'est ce qu'ont affirmé les gens qui travaillaient dans le programme que je vous ai mentionné, répond-il. Précisons que David Grush a bien travaillé sur les phénomènes volants non identifiés. Il n'apporte pas de preuves matérielles, pas de photos, mais son CV est plutôt solide. D'où cette audition au Congrès, il a par ailleurs affirmé ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, notamment aux questions trop précises couvertes, selon lui, par le secret des forces. Et sommes-nous seuls dans l'univers ? Oui, on a tellement envie que ce soit vrai, ça serait bien. On aimerait bien qu'il y ait des petits hommes verts qui débarquent. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du.